On a choisi son camp pour le public, on a choisi FaZe, il y a Neo polonais en coach et il y a finalement un camp aussi de l'histoire, il y a un camp des dinosaures. Neo, la légende de 1.6 de CSGO et mieux encore Reign, un grand historique de CS, mais surtout Karégan. Karégan c'est comme s'il y avait un tyrannosaure qui se baladait dans les plaines sur la terre encore. Il a survécu à toutes les extinctions, il a connu 1.6 CSGO et CS2, et déjà sur 1.6 il gagnait des tournois alors que Dong était à peine né. C'est assez impressionnant, c'est vraiment deux styles qui s'opposent, plutôt la jeune équipe face à l'expérience, un petit peu ce zèle justement face à la sérénité, à voir quelle formation. Stream Spirit tu l'as dit, le public penche plutôt pour FaZe. Qu'en penses-tu toi Arthur ? Il y a eu une opinion Juju, celle des Spirit. On leur a demandé que penser de ce match. Étonnamment, ils se voient gagnants, mais pourquoi ? Parce qu'ils estiment avoir plus de puissance de feu. Ils estiment que dans leurs meilleurs jours, face aux meilleurs jours d'Ephèse, ils ont plus de puissance de feu que finalement des dinosaures aux dents assez émoussées. Ils sont fatigués des VIOC. On les a déjà bouffés de zéro avant, alors pourquoi ne pas réitérer en grande finale ? Au final, c'est vrai que c'est presque un duel 50-50. Tu l'as dit, on s'est déjà compté. Il y a eu une victoire pour Team Spirit. Mais à quel point cette finale d'un des plus grands tournois de Counter Strike, peut influencer cette jeune équipe de Team Spirit ? On le voit et on le sait, on a un visage de don qui est exceptionnel. C'est lui jamais vu, quasiment, voire même totalement. On a en face des joueurs qui ont été présents, qui ont l'habitude de ces scènes. Je pense notamment à Rein. Tu l'as dit, Karigan. Qui de mieux pour hyper un public, pour gagner ce public à sa cause ? Parce que Karigan il est chez lui. On vient de le voir haranguer la foule. Il est un vieux briscard, il est un vétéran et comme tous les vieux briscards, il a besoin des grands enjeux pour sortir son meilleur jeu. Il a besoin d'un public qui est une ambiance électrique. La pression le nourrit. Il est accro à ça. C'est pour ça qu'il a une telle longévité. Il nous fait penser à un certain français qui malheureusement a échoué dans les phases de poule, mais qui a une carrière tout aussi grandiose, c'est Apex. Oui. Les deux savent très bien que cette ambiance fait d'eux des joueurs redoubtables, fait d'eux des IGL qui sont capables de tout et d'ouvrir sur tout. Ouais, ok, donc, il est un terrible ouvreur. Ok, il marche sur l'eau. Ces statistiques sont absolument sans précédent. Mais voilà, ici, c'est l'occasion de prouver que les phases savent faire, ils savent gagner. Eh oui, ils savent gagner. On verra en tout cas s'ils sont capables de le faire. On le rappelle, PM, cette carte a été choisie par Faceclan, c'est Nuke. La map peut être la plus technique actuellement face à des spirites qui font briller les individualités. On va voir le collectif de ces Faceclans alors qu'on va partir quasiment dès maintenant dans cette partie. La spécificité maintenant avec CS2 est particulièrement sensible sur une carte comme Nuke, que tu le disais assez technique. Les fumigènes peuvent être soufflés, pchités par des grenades explosives. Quand tu passes XT en slow derrière un mur de fumie et que tout d'un coup on les enlève, ça fait un peu comme si on baissait ton franc au milieu de la cour de récré. C'est pas drôle. C'est pas forcément très agréable surtout quand tu te trouves au milieu du mur de smoke, c'est rarement un super moment que tu passes. Voilà. Et là en l'occurrence moi je trouve que Nuke historiquement c'était peut-être la map la plus technique avec Overpass je dirais, en tout cas sur les sides d'attaque. Aujourd'hui avec cette capacité d'exploser ces fumigènes, les pchités, les blasts comme tu peux le dire, au final ça rabat un petit peu ses cartes. On a une carte qui individuellement on a besoin d'être affûté, on a besoin de gagner des duels au niveau de cet extérieur, beaucoup plus qu'avant. Et on va le voir directement avec le premier pistol de cette finale de Kato, avec justement les Team Spirit qui commencent en défense. Bref, il a sorti du main et du monde, un T, trois défenseurs, les stuff sont envoyés, la grenade est bonne dans le bon timing. En tout cas on a perdu déjà, Rhin qui s'est fait à le pagué par Shiro. Magix qui se repositionne, qui est battu, mais ses coéquipiers, eux ils tiennent, ils tiennent avec Donc évidemment, déjà en doublé. Il n'y en a plus qu'un, Karigan est battu, on en est clair. Spirit gagne le pistol run, se tape dans les mains, comme si l'affaire était déjà conclue. Il y aura peut-être 5 maps, ça n'est que le début. Exceptionnel, la grenade au niveau de ce cap par le joueur hauteur, elle a fait énormément de dégâts et tu l'as dit derrière on tient absolument tous les duels. Une balle pour Shiro et derrière on enchaîne sur l'espoir qui sortent au niveau de ce gabanon. C'est exceptionnel, on met énormément de dégâts et le pistolet est déjà pour Team Spirit sur le side de défense. Pas d'amorçage pour FaZe Clan et naturellement on devrait avoir une économie du côté de ces FaZe. Il y a de l'énergie. Attention c'est un marathon, on le sait. Echo sèche, un deagle dans les mains de Brockley, autant se mettre sur lui donc en ligne quelque peu oblique. Désavantage de perspective mais effet de surprise. Il doit gérer l'échelle au moment où il avancera dans la ligne de donc je pense. Que choisit-il ? C'est une double ligne Shiro donc je pense. Et évidemment donc à l'avantage aisément. Il repère encore deux joueurs au niveau de ce silo, on a les informations. Un petit peu de poudre ici du côté des FaZe Clan avec des Desert Eagles. En l'occurrence Frozen tombera, il ne reste que trois joueurs donc sur égal. Quatrième élimination déjà pour lui. Est-ce qu'il peut enchaîner et continuer de se mettre en confiance ? Attention justement à FaZe, il ne faut pas mettre trop en confiance donc l'animal. Déjà cinquième élimination pour lui. Peut-il enchaîner, il n'y aura pas de sixième. C'est assuré par Spirit, le perfect. Ouais, ok. Des kills sur MP9. Donc il overpique. Toujours un petit enjeu, il s'en prend eu une au Deagle en début de match. Ça donne la température. Ça aurait donné la température. Deux MP9, trois M4. Achat pour FaZe. Il manque quelques grenades. Allez, des MP9, tu l'as dit, on les avait le round précédent. On les garde évidemment sur ce point. Sans doute un plan de jeu d'ailleurs tourné autour de ces deux armes-ci. Pas de sniper sur Shiro. Et du côté des pesclants, investissement également. Avec un léger déficit d'utilitaire, mais de la puissance de feu. Murs de fumigène incendiaire en réponse. Un fumigène dure 15 secondes, une incendiaire 7. Ça consomme la moitié du temps. Et pchit ! Attention ! Cette technique est risquée, notamment quand il y aura des snipers. C'est pas encore le cas. Il y a eu un fumigène aussi du côté de la porte pour mettre pression sur passage conduit. Pas de panique pour Spirit qui pour l'instant n'envoie personne en bas. Aucune rotation sur le B. Ils nous font un peu une G2. Même si c'est possible, et c'est le cas que du monde passe en bas, ils vont d'abord vider le lobby. Ouais, alors Zontix, il a fait un petit step là. Il a été entendu, on le voit, Karigan. Il va aller à check justement le contact face à Zontix, qui est en place, qui va en faire dedans presque ! Ça tire pour Rops, une première élimination. Donc justement à la réception au niveau de cette Rops, il a dit, aucune rotation en bas et accélération instantanée. des faceclans, on va pouvoir prendre ce bombesit et sans doute même amorcer la bombe. Ouais, le plan de jeu n'est pas suivi jusqu'au bout. On n'a pas voulu vider le lobby tous ensemble avant de jouer la reprise. Donc il y a encore une épine dans le pied et on le sait, c'est Rops et ses 25 points de vie. Chopper par le U, les couloirs du B. Ses coéquipiers sont loin, très loin. Ils arrivent rampe. Il est suivi de près par Magix dans le conduit. Donc d'abord, par la rampe. Il ne voit personne. Check un angle. Chopper ouvre la porte. Le temps presse. Il faut jouer avec le temps. Du côté CT, c'est qu'on a une première élimination. ProBrow qui aurait fait un deuxième joueur. Le Molotin pour le dézoner, évidemment. Donc il en fait deux. Il tient. Raine au contact. C'est Chiron qui trade. Il ne reste que Rops. En 1 contre 2, la bombe est en train de désamorcer PM. C'est mal posé, Junior ! Mais rien à faire, c'est mal posé ! Il n'y a pas de kit ! Ah, le dos ! Oh ! Sauvé par le gond, par l'absence de kit. Et donc, sur la reprise, sur une double décale, il en fait deux ! Il va chercher deux joueurs et il rend ce round possible pour les Team Spirit. Et on fait tomber l'air de rien avec quatre armes ! Ouais. On se demande même s'il n'aurait pas dû gagner le round. L'incendier est lancé par son coéquipier. C'est pourquoi il débute que deux joueurs et les éliminent. Et ici, à la fin, ils sont en 2v1. Si le joueur qui couvre tient le duel, on a peu désamorcé, tout simplement. Et avec un kit, on a le temps. Et avec Desi, on refait un round et une économie. Mais voilà, c'est le premier point des FaZe. Je ne peux pas qualifier de rassurant. Je ne peux pas qualifier de rassurant. Il est bien, il est nécessaire. Il arrive tôt dans une manche et fait des dégâts évidemment considérables. Mais déjà, j'entends une pause tactique. Après, un point est un point. FaZe rentre finalement dans ce scoreboard. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Amorçage de bombes, excédents légers économiques. On a réalisé des éliminations également. Ça permet à FaZe de réinvestir. J'ai vu des Galil. Il y en a 3. J'ai eu magique moi. Ouais. Il y a un énorme shotgun sur Magisk. Qui nous sort son petit fusil à pompe. Ça va être un sacré quart d'heure. Il n'y a pas beaucoup d'utilitaires. Arthur, PM. On traîne la patte pour le premier point. Et voilà, ça commence. Et là, il n'y a pas eu besoin de grenades explosives. Juste au timing. Oh là 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 là. Alors, oui. On a quelques questions ici. Bienvenue, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a la même passion ? Visiblement, oui, c'est CS. Est-ce qu'on a le même jeu ? Visiblement. Je ne suis pas si sûr. En tout cas, ça, c'est sûrement un PC Predator. Ça doit être ça la réponse. Ouais. En tout cas, moi j'ai l'impression que surtout le Predator sur le serveur, c'est globalement Team Spirit. Et que la Pro A est nommée FaceClan ici. Double, même triplé quasiment d'entrée. Et triple avantage numérique. Zontix qui se repositionne au niveau de l'extérieur. C'est un 5 contre 3. Déficit d'utilitaires et d'armement. Bro qui tiendra finalement. C'était l'une des deux seules Zaka de ce run. Pro FaceClan. Ça a coûté des points de vie. Retour de l'animal. Le quad du plan ! Là, il les voyait. Le spray est maîtrisé. Est-ce que vraiment on a besoin des Travers Fumi considérant ses capacités en duel ? Est-ce nécessaire ? Je ne suis pas certain. En tout cas, en 4 rounds, ça fait déjà 11 éliminations. Il a senti son autre colonne, je pense. Oui. Et là, il les voit distinctement et profite des dégâts prodigués par Zontix. J'adore cette innocence. Ce côté... Là, maintenant, oui. Quelques semaines plus tôt, on... Oui. Les propos étaient tout autres. Ce n'était pas la même chose. En tout cas, économie pour FaceClan, on l'avait dit. Il y a eu un morçage, il y a eu un round d'inscrit. Mais l'air de rien, on perd beaucoup trop d'armes. Et derrière, on tombe le reset économique. La remise à zéro, Zontix à la réception pour une élimination. Il n'est pas accompagné, il doit donc s'enfuir à la réception. Chiro maintenant dans un second temps. Accompagné de donc, évidemment, qui signe un nouveau triplé. 14e élimination. Que dire, PM ? C'est un festival. On voit son coéquipier avoir un peu de mal à face à dégâts. On va... C'est à l'affaire. Et là, il arrive et c'est très naturel pour lui. Voilà. Très naturel. C'est une formalité en contre-éco. Évidemment, on différencie assez mal les rounds d'armée des rounds de contre-éco, de son point de vue. C'est le chauffe, on est qu'au début, là. Oui. 14. Il y a eu des contre-éco, il a croqué, mais pas que. Ouais, mais 5 rounds, c'est 25 kg au max, il en a 14. Il y a quand même une certaine tendance qui se dégage, en tout cas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, les stats, ça me... Je ne sais pas. Franchement, on a puissance de feu. Je veux dire, le rapport de force, il est déséquilibré. On verra ça tout le long du BO5. Il faudra vraiment... Voilà, c'est ça, relever la tête. C'est un peu l'idée, là. C'est un peu l'idée. On a justement cette entrée. Et maintenant, on doit jouer pour FaZe. Trouver des rotations. Et un petit peu attraper des joueurs, justement. Lorsque ceux-ci ne s'y attendent pas. On voit Rain, justement, au niveau de cet extérieur. Il est derrière le B1. Shiro à la réception cette fois. Toujours pas de sniper, d'ailleurs. J'adore ce gameplay. Je ne suis pas le dernier pour allumer Valve, mais tu vois, c'est exactement ce genre de petite mise à jour qu'on voulait. De la rappeler, c'est un nouveau jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas... Vraiment, c'est assez élégant ce qui vient d'être effectué. C'est propre. Allez, à la réception. Chopper au niveau de cet intérieur. On accélère au niveau de ce câble. Robbs qui est positionné, justement, au contact. Il n'est pas anticipé, pour l'instant, par Chopper. Chopper qui l'entend, l'élimine, justement, le leader. Donc à la réception. Qui en fait deux, encore une fois. Il ne reste que Chopper. Frozen pour le doubler. 100 points contre deux. La pompe est perdue sur le bon site. Bienvenue sur le score contre Frofro. Il en faut deux de plus. Il faut le remontrer, là. C'est un clutch faisable. Difficile. 30 secondes. Mais imaginable. Sur le flanc, il n'y a pas de ligne ouverte. Ok. La bombe sur le BP. Effectivement, maintenant, moins d'une trentaine de secondes. Et on joue bien. On joue bien du côté de Team Spirit. Personne ne se donne. Et on va attendre. Une information sonore visuelle. Shiro décale sur un timing creux. L'élimine. C'est encore une fois un rune pour Team Spirit. Et cette fois-ci, il était plus ou moins parti à l'avantage de ses phases. On a vu, justement, l'ouverture de Robbs sur cet intérieur. Sur le shotgun. Et malgré ça, on le revoit. Compensation directement par Shiro. Et derrière, forcément, donc, doublé. Chopper solid sur l'inté. C'est précipité, peut-être, pour phase. Oui, oui. En tout cas, 5ème point pour Team Spirit. Souvent, en premier contact XT, on a besoin sur la zone névralgique de la carte. Et puis, machinalement, il est en rotation, en deuxième lame, l'inté ou en B. Les phases doivent envoyer du lourd individuellement. Pour gagner, tout simplement. Il faut commencer à envoyer des belles ouvertures. Ça a été proposé ici par Robbs. Un clutch, une dinguerie leur ferait du bien. Et il faudra finir par décapsuler l'XT et pas assez derrière ces fumis. Alors, franchement, le doublé dans les fumis, je veux bien qu'il soit doué. Mais tout de même, il y a pas mal de réussite ici. Ça n'arrivera pas tout le temps. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. Parce que là, quand même, on est sur un animal. Puis, il a un sixième sens. Ah, du take 9. Voilà de quoi... La glouglou. La lancer. De quoi décapsuler un BP. Une zone, en tout cas. Courir en sautant. Tirer en sautant. Tuer en riant. Alors là, il y a quand même des clients à la réception au niveau de la rampe. J'ai l'impression que le plan de jeu, c'est justement d'aller dans cette zone. On vient feinter une prise de l'extérieur. Pour, au final, mettre un temps sur ce bombesite supérieur. Et envoyer des joueurs au niveau de la rampe. À la réception, il y a du monde. Il y a Zontix et Chirou. Ça fait du monde. En fait, deux rampes, c'est trop, je pense. Il faudrait des défaillances individuelles. Ouais, c'est pas mal. C'est un pour un. Chirou, il s'est... Oh, le garde à l'air ! Eric Ibel qui a mis l'animal ! Ils sont en cas de contrat ! Ils sont là ! Ils sonnent la rivette ! FaZe rentre enfin sur le serveur. Et on y est ! Tu nous en avais parlé. Il fallait une défaillance individuelle ou un exploit. De la part des FaZe Clan. Et en tout cas, en petit achat, ils sont en passe d'inscrire ce dernier. Il faut perdre le moindre possible. Maintenant, une élimination de Chopper, tout de même pour le seal. Et le rune va être inscrit par ces FaZe Clan. Oui. Le deuxième point est là. Le premier est étendu. Celui-ci, il est beaucoup moins. Malgré la petite infériorité, dirons-nous, sur l'armement. Ça discute avec le T9. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a une belle manière. Il y a un message, il y a un rune, ainsi de suite. Le problème, c'est que c'est fait au T9. Entre autres, il y a quand même eu du Deagle. Je suis curieux de voir le replace du Rain. J'attends que ça. Pour être tout à fait franc. Je veux voir comment Rain détruit... Donc ? Donc, tout à fait. Je veux voir comment ça s'est produit. Oui. Et finalement, il y a un petit loupé. Zontix, au niveau de la rampe, il n'en fait qu'un. Ouais, il ouvre la ligne. Et Shiro finit par craquer avec le même genre de décal. Ils n'ont pas laissé les joueurs s'engager pour les prendre en flic-flac et en ligne cassée. Ouais, ça, ça pique. Ouais, ça va quand même assez vite. Et là... Donc là, on est plutôt sur le propre. Et regardez, voilà. Ça, c'est les timings de Karaghan, on est bien d'accord. Non, il nous manque Rain. Comment on fait ? C'est quoi le secret ? Pourquoi on ne nous montre pas comment on fait ? Comment on fait ? Parce que c'est un secret. Est-ce que c'est un duel ? Est-ce qu'il était tôt ? Est-ce que sa souris n'avait plus de piles ? Comment il a fait ? C'est censuré. C'est un secret bien gardé. Allez, encore une fois, un plan de jeu orienté est plutôt au niveau de cette rampe. On vient justement, comme tu le dis, pit et blast cette smoke. Pour avoir l'information. Est-ce que le joueur se trouve au contact ? On ne croit pas une élimination rapidement. Trouver justement cette open. Pour l'instant, ça ne vient pas. Et on va se rediriger instantanément pour l'effet Sclan. Plutôt au niveau de l'extérieur. Sûrement sur un mur de fumigène. Et à la réception, c'est donc. Il est déjà en bas de ce bombsite. Il va falloir faire ça à la Loyal. À la K. À la Mi-4 pour Karrigan. Enfin, à la Loyal. Magic, c'est au pont poto. Si je peux me permettre. Alors, il y a tout un plan de jeu préparé là. Passage exté. On laisse des stuffs sur le toit. Passage exté. Combien ? Pour l'instant, des joueurs fantômes. Donc pour l'instant, une possibilité. Une hypothèse. Qu'il passe en bas effectivement. Donc à la réception numéro 2. Oui. La sirène est lancée. Oula, c'est tendu cette affaire. C'est du fumigène bien raplapla. Ouais, c'est un peu court maintenant sur CS2. Et donc justement qui a bloqué en bas. Maintenant, on va faire un temps au niveau de ce bombsite supérieur. Un petit peu comme tout à l'heure. On voyait justement les molotovs. Pour fin T. Une finition à T. Mais il y a Magic. Au niveau de ce cabano, il ne va voir personne. L'information doit être donnée. Donc repère. Se repositionne. Et là, attention. L'addition pourrait être très... Ils sont deux. Ils sont deux. C'est déjà trop. Pour un sur tonk. Mais on tix. Il est là et enchaîne. Les rotations sont parfaites. On tix peut-être pour le triplé. Il est enfin effacé par Karégan. Pour un 2v3 difficile. Une dizaine de secondes pour amorcer. Une ouverture de porte. Et tout d'un coup, une mauvaise surprise. Il y a un homme à la réception. Un amorçage compromis ou pas ? Ça tire bon pour Raph. Ça fait le moins difficile. On va sacrifier quelqu'un pour les joues. Chirou a déconné. Je peux essayer dans un v2. Et il s'engage. Une grenade dans le nez. Il recule. Et cherche l'adversaire. Je vois percement qui s'offre un contre deux ici. Il est repéré. Il n'a pas de kit. Justement pour essayer de désamorcer cette bombe. Il est décalé d'ailleurs par Karégan. Au contact. Le capitaine qui réduit la distance. Et en échange, justement, les feux croisés sur ce bombe site. Ouais. Il veut base. Il sait que c'est décalé sur contact. Il cherche le deuxième. L'info n'est pas bonne. L'info est périmée. Et de toute façon, Karégan. Le point en l'air s'impose. Là, ça y est. Les feux sont dans le match. Là, oui. Là, on est poste du take-9. Traversé du chimi P2. Là, ils ont quand même réussi à prendre un B. Alors qu'il y avait deux bonhommes sur les passerelles. Et qui plus est, c'est un 2 contre 4. Et c'est un 2 contre 4. C'est un clutch. Il y a eu... Là, je ne comprends pas. En fait, Shiro est obnubilé par le joueur sur son flanc, chose que je peux comprendre. Moi, j'aurais fait toutes les erreurs du monde. Mais le fait est que... Bien installé dans le confort d'un casu, je lui dirais... Là, c'était BP. Il y avait free kill. Dommage. Allez, on y est. Ah oui, il n'y a pas du tout. Non. Aïe, aïe, aïe. Il regarde la piscine. Je suppose qu'on anticipe un amorçage, justement, dans cette zone. Et non pas en plein milieu de ce bombsite, en fait. C'est ça. Il n'a pas compris où était Karaghan, la communication. Peut-être. Comme quoi, ils ont des failles. Exploité tout de suite par Face. C'est le signe du très haut niveau. Une erreur et tu perds le monde. Mais on le sent, c'est beaucoup plus collectif du côté de FaceClan. On essaye vraiment de feinter ces spirits, d'engager des rotations, de les perdre, finalement, sur la carte. Oui. Ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant, mais il y a une défaillance individuelle et il y a un round. Non, non, non. Tout ça, pour avoir deux joueurs à la réception sur l'EB, c'est un échec tactique pour FaZe. Mais ça, c'est la beauté de CS. Tu peux tout compenser au skill. Tu peux toujours rattraper la chose. Tu peux profiter d'une erreur de l'adversaire aussi. Rien n'est écrit à l'avance. Un avantage utilitaire, de puissance de feu ou tactique ne suffit pas automatiquement à écrire un round. Et c'est pour ça qu'il faut rester concentré ici, sur un round d'écho des spirits. Un Taser, un Deagle et on peut refaire le monde. Et on peut faire un round. Ouais. Un seul quart d'heure pour Magic. En plus, il y a l'information dans l'allemand. Est-ce qu'on a des walls ? Non. En tout cas, il y a l'information sonore. Il y a une élimination pour Rien au niveau de cet extérieur. Le troisième pour lui, d'ailleurs. Karigan au contact de ce cabanon. Attention à ne pas faire l'erreur de trop. Et le petit coup d'épaule. Karigan aura raison de ce Taser. 5 contre 3 à double avantage numérique. Son fixe à la réception. Est-ce qu'il peut faire la différence ? Non, pour l'instant. Et ça tiendra complètement. Karigan au tapis, s'il vous plaît. Il ne reste que donc un contre-quatre. Pour le plaisir. Pour l'économie, mais pour le plaisir aussi du spectacle. Attention. Autoritaire. Pas eu peur d'aller le jouer. Ce n'est pas le jeu le plus équilibré du monde. Mais on reste suspendu au bout de son canon. Bon. Nous voulions une grande finale. La voici. Zewo aurait mis le coup de dégâts. Je pense. Je ne sais pas. Sur le côté, enfin. Oui, oui. Bon. Certains diront éco-fraggers. Alors, le Taser dans... Oui. Pour le coup, ça se voit. Le Taser dans le Kaba, Rops le fera aussi. Quand il changera de côté. Karigan lui a dit. Tu mets un coup d'épaule, ça tire dans le vide. C'est la clé. Je ne sais pas si Bubik a vraiment vendu la mèche. Mais passons. On peut s'en douter en tout cas. Ouais. Allez, 5-4. Les Spirit qui mènent toujours d'un petit point. Sur ce side de défense. Sur nuke. Et justement, présence au niveau de l'XT. Mais mieux qu'une présence. Élimination de donc. Rain. Ça fait deux fois. Oui. La première fois, je ne sais pas comment. Mais là, c'est très clair. Autoritaire. C'est donc possible. Et je ne veux pas... Peut-être... On va dire que j'en fais trop. Mais c'est rare. Vraiment rare. Je ne me souviens pas de la dernière fois. Oudon qui a perdu ce genre de duel. Oui. C'est une vraie ouverture. Ça vient d'un vétéran. Ça vient d'un Rain. Discret, efficace. Ça a été dit sur le pré-show. J'entendais d'une oreille. Varkham dit. Oui, Rain, on sait. On sait. Dans les grands moments, dans les finales. Il est là. Bah tiens. Là, pour le coup, j'ai mes deux yeux figés sur cette action. Et il pourrait continuer, Rain, sur Zantix. C'est joué à rien, d'ailleurs. Oh, il y a un jeu de timing dingue. Bah, je crois que ça peut même tromper les spirits. Oh là là. Et attention, parce qu'au final, on est beaucoup au niveau de ce bon site supérieur. On le voit. Il y a Chirou au niveau de cette rampe. Chopper qui reprend la formation. Attention, il y a un duel au contact. Ici, il y a deux joueurs. Il ne les repère pas. Se repositionne. Et repéré. Élimination de Chopper. Chopper qui tombe. Entendu. Non, pas du tout. On n'avait pas compris. Les coéquipiers font le ménage. De la viande et de la vengeance. Un BP. Et normalement... Le rune. Le rune. Alors... Je vois Zantix en bas qui regarde, mais je ne vois pas vraiment le projet. C'est cruel, mais il y a une gestion du timing au niveau de l'exté aussi. Oui. Si Rain est repéré, je ne pense pas que Chopper reste aussi naïf du traversée de Fumigen. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bah peut-être qu'ils devraient aller le chercher s'ils veulent vraiment vider une zone. Il faut faire ça complètement et pas à moitié. Enfin, c'est-à-dire après coup. Il y a quand même un doublé assez miraculeux de Chopper finalement. Il arrive sur un joueur stuff en main. DA se repositionne de profil finalement à cette porte où il se trouve deux joueurs. Monte sur le câble et encore une fois un duel un petit peu hasardeux. Il arrive à attraper deux joueurs. Après, il est débordé. Il y a trop de... Oui, ça fait trop. Et le vrai problème vient du joueur au niveau de ce moment. Il me semble que c'est Magix qui ne gagne pas le duel. Qui n'en fait aucun. Alors qu'un point aurait pu peut-être même donner le round. C'est vrai. Et en tout cas, l'épiclon qui recolle 5 partout. Ça semblait mal parti. Ils reviennent au contact. C'est pas la moitié d'un round. C'est Rain qui couche donc dès le début du round. Ouverture sèche sur l'un des... Peut-être le meilleur joueur du tournoi jusqu'à présent. Bon, on peut enlever peut-être. Et après coup, on n'a pas les capacités pour Spirit de compenser. On aurait pu dire, eh ben voilà, Spirit s'en donc en 4v5. Non. Non, non, non. C'est non. Malgré le doublé de Chopper. Et rotation rapide au niveau des conduits. Il y a toujours le sniper sur Shiro. Une M4 sur Donk. Finalement, elle lui a été donnée. Zontix lui en a fait cadeau. Élimination. Justement, Matchex qui prendra tout de même. Une petite élimination et neutralité numérique. 4 contre 4 maintenant. Ouais, le mollou échelle est clé. On avait le sniper là-haut pour décaler. Le timing est très incertain. Chopper en fait un mais pas deux. Est-ce que les coéquipiers peuvent profiter du KO ? Non. Dommage, il y avait une fenêtre de tir. On y vient un petit peu plus tard et c'est pas si mal. Lerob se méfie. Rain tient bon. Donc... Oh la 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 la. On n'a pas le temps de parler. Qu'il est déjà en transfert de spray en 1v1. Heureusement qu'il y a son fumigène qui le gêne. Qui obstrue sa vision au niveau de la hauteur. Il est à deux doigts de nous rentrer un round exceptionnel encore. Ouais, ouais, ouais. C'était possible. Il y avait un monde. Pourtant c'est pas tout à fait cadencé pour profiter d'un KO, d'un kill, d'un trade, etc. Mais... Avec un petit peu plus de rythme. Je me demande si les spirits n'avaient pas le round. Fallait chercher un trade ou un duel plus vite pour l'obtenir. Peu importe. On passe à la suite. 6 à 5 pour les face. Définitivement. Dans le match. Contrôle de nappe. Allez, tu l'as dit. Contrôle de carte. Et son Tiggs au niveau de cette rang qui devrait peut-être aller mettre cette mollo un petit peu plus loin. Pour déranger justement le joueur au niveau de ce trophée. J'ai l'impression que pour l'instant il est plus en coup d'épaule. Et on voit donc jouer d'une manière peut-être un petit peu plus passive. Il prend moins de risques évidemment. Il en est conscient. Il a au moins cette intelligence de jeu. Ça on ne peut pas lui enlever. Ça c'est des kills qui ont une valeur inestimable. C'est une oeuvre d'art en fait dans un match. Casser la tête d'un jeune joueur qui n'a jamais perdu un duel du tournoi. Et tout d'un coup l'arracher comme ça. Ça a un effet en fait. Sur toute la suite du match. Il doit faire preuve de retenue. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas fraguer. On l'a bien vu. Mais regarde ça. Ah il check pas long jusqu'au bout. L'enchaînement. Il traîne. Il traîne là. L'effet est ce qu'il trouve le double est ouvert pu avec Robbs. Et avec Brokey. Il en reste un. Il est où Magix ? Oh Chirou les rotations. Ça tient pour Robbs. Il a formation sur Magix. Il le cherche. Je n'ai pas certain de la position adverse. Il a un doute sur le lobby. Et la bombe est sur le Bombski. Eh oui. Il a un doute. Il a cru que le joueur pouvait passer camélon. Ce n'est pas bête mais c'est faux. Et le 1 contre 1 déjà déterminant. Ça va donner la dynamique sur le second side. 5 rounds pour Team Spirit. 6 pour FaZe. Laquelle de ces formations ? Il y a peut-être un monde où Magix se retrouve sur l'échelle. Oh le QL il est gagné par Magix. 6 partout. Les Spirits qui finalement limitent la casse. On le rappelle il y avait 5-1. Il y avait un pistol pour Team Spirit. Et finalement on a strict 6 points. C'est un super match. C'est exactement ce qu'on voulait. On le rappelle les Sous-titrage ST' 501 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 Et du côté de Reindon, il y a vraiment un effet miroir sur les postes et donc Bombard, il y a un mur de fumie, Molotov, mais il n'y a pas d'engagement. Ouvran n'y va pas, Spirit fait semblant d'ouvrir la map. Alors je ne crois pas que Faye soit au courant que ça passe pas à B, mais de toute façon il ne retape pas. Donc soit ils l'ont compris, ils l'ont vu, en tout cas ils ont fait le choix de rester en bas, si voilà c'est ça. Broky passe en bas du côté de la rampe, ça coûte un joueur, ça coûte une rota et forcément ça fragilise au moins une zone de la map. Peut-être le A où il n'y a que deux joueurs, plus la rota rapide éventuellement de Robs, on y va ligne par ligne. Ce A peut-être qu'on va décapsuler, qu'on va aller chercher. Ouais, à la réception de Chopper, pour une élimination, ça ne tient pas non plus pour Frozen, le bon site est ouvert et le rescue Robs, éliminé par Shiro accompagné de Magix. Le bon site est pris et le point devrait l'être également. Bon là on a vu très clairement sur quoi se joue le round, la reprise Kaba qui est complètement tenue par Chopper en doublé. Ce qu'il fait le premier, c'est une chose, mais même le deuxième, je crois que le deuxième est mollo dans le Kaba, je ne suis plus sûr de ma mémoire de quoi je trouve. Je crois qu'il est mollo sur le Kaba et que le plan de jeu de base est d'aller chercher justement ce Kabanon. Ouais ça c'est sûr. On le met en ligne cassé et... Je ne sais pas, je le sentais... On va revoir. Là tu vois, il est déjà presque un peu surpris. Il joue en réflexe. Ouais les flammes étaient au-dessus, t'as raison. Ouais. Ok. Là c'est simple, il n'y a pas un débrief de Milan à faire. Les duels sont perdus. Il fallait les coucher, les duels sont perdus. Surtout le deuxième à la rigole, le premier, il est pas accidentel mais tu te fais tartiner. Ouais en descendant de l'échelle c'est made in CS2 quasiment. C'est ça. Il faut vraiment que la deuxième lame fasse free kill. C'est tout l'inverse. A ce niveau là c'est Redhibitoire. Il n'y a même plus de sujet. C'est pas le pivot échelle qui refera le round, c'est pas possible. Non. Ou alors il aurait fallu qu'il soit déjà positionné sur le bombesit et encore que... Ah non non non, parce que là à un moment donné ils sont trop... Non non non. Redhibitoire, on est sur une finale. Il n'y a pas Falcons. Quand tu fais double d'ouverture, on s'est terminé. Oui. On en discute je l'ai fait, je suis curieux parce que... Bon après il faut des idées, il faut parler mais... Ici, très clairement. C'est pas un mauvais call d'aller chercher dans le lobby. C'est pas déconnant d'aller chercher l'adversaire quand il est exec. Moi je trouve même... Je m'attendais en tout cas à avoir les fails gagnés parce que... Tu vois bien que Chopper, c'était pas prévu de se retrouver né à né avec un bonhomme. Il est censé arriver plus tard. Il n'est pas ouvreur, il est stuffer. Donc il y a de l'idée mais... La variance dirons-nous fait que... L'aléatoire l'emporte ici. 10 à 8. Et quasiment dernier bye. Il est juste kill hein, Chopper il fait le deuxième. Oui évidemment. Le truc c'est qu'il n'y a pas de snipes et ça, les fails ils le subissent complètement. Il n'a pas le choix. A cause de l'économie, du cycle de monnaie. Ne pas avoir sniper ça aurait été une solution, ça aurait été un atout. Ouais, ça aurait fait beaucoup de bien. Notamment sur ses sorties ports, pourquoi pas, pour aller déranger. Regarde le sniper ce qu'il fait. Il a une 4 à 1. Et il fait ce qu'il peut. Est-ce qu'il a une grenade explosive ? Oui. Il a cheaté. Voilà, il a son pair. Il y en a déjà rain en bas en blocage, ce qui est pas mal. Et on va sortir cap une nouvelle fois avec donc une élimination, ça enchaîne en plus. Oui, ça semble roussi pour ces FaZe Clan sur leur pique. Donc 27ème élimination. Seulement en 19 rounds s'il vous plaît. On voit l'effet de Mino, on voit la tenaille, on voit l'effet que ça a. On pourrait peut-être nous montrer les premiers contacts. Il y a un enjeu sur ces deux équipements. FaZe qui est en train de prendre l'eau très clairement. Il court après le fric depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un équipement plein et entier. On n'a pas vu de sniper. Et il rame, il rame à tenir ce A. C'est assez clair. Ça fait deux fois que c'est un échec malgré la possède. Oh ! Ouais, c'est trop. Alors on récupère une AK-47 tout de même pour ROPS. Et on devrait pouvoir aller la sauvegarder sans trop de problèmes. Et ce sera la seule recense qu'on aura sur le point suivant. On va devoir finalement passer par la case économie. On doit absolument, tu l'as dit, avoir l'armement, l'utilitaire. Et qui plus est, pourquoi pas même ce sniper qu'on n'a toujours pas vu sur la défense. Alors regarde ça. C'est ce qu'on a déjà vu. Ouais. En fait, on perd Frozen sur le bombsip. Et à partir de là... Et ça dérègle absolument toute la défense. J'aimerais bien que ROPS joue les Duel XT. J'ai une envie, j'ai une pulsion. J'ai envie de voir des Duel XT. Assumé, en excès, en écho. ROPS il va à radio, il a son style peut-être. Voilà, ce genre de truc. Je veux les voir queener. Il faut relancer le match là. Il faut relancer la map sur le flash. Ah, il est raté. Ah oui. Il faut un deux balles. Le voilà. D'accord. Voilà. Eh ben voilà, j'ai vite demandé. Oui. Ça c'est bien. Il en faut d'autres maintenant. Ok, en autres, allez. J'aimerais bien, voilà, un replacement au niveau de cet extérieur. Un boost, pourquoi pas. XT, là, ce que j'attendais. Par-dessus les fumigènes. Oh, c'est juste à côté. C'était bien senti de la part de Karagan. Et là, on a l'information sur deux joueurs. Qui plus est. Il se trouve ROPS. Justement ! Oh ! Elle a reçu le vol ! Au combat ! Et ROPS qui se ligne un triple ! Il stack, je veux. Faut jouer les Duel. Faut jouer à leur propre jeu. Ça, c'est le ROPS que j'attendais. Ça, c'est du très 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 haut niveau. On le demandait, on voulait des deux balles. Les voici. Il y a un amorçage. Un 2 contre 5. ROPS une nouvelle fois ! Pour un quadruplet. La bombe est amorcée. Et il est éliminé. Chopper, le leader. Il n'y a pas de kit, on le sait. Ouais, il faut juste attendre les uns les autres. Ouais. Jouer ensemble. Réduire la distance. Vous voyez ce qu'a fait Falcons ? Bah, c'est tout le contraire. Aïe. Un sur Falcons, tout simplement. Allez, Chopper, il y va. Coup de... Et bah voilà, ROPS. Une à casse. Regardez, enfin, l'un de rouille. Je te vois, je le sente même. Il joue, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, il est là. Quatre éliminations. Il va chercher. Il a sa petite signature sur la radio parce que c'est sa pose habituelle. Il va exter. Il en fait deux. Au total, quatre. Fallait le mettre, hein. Ouais, l'ombre qui trahit le positionnement. Et la grenade explosive qui se profonde contre Oshiro. Qui pourtant fait ça bien. Il a son pote à côté de lui. Ils ont la même ligne. Il regarde. Et les deux tombent. C'est exactement ce qu'il fallait à FaZe. Il fallait une dinguerie. C'était impossible de les imaginer gagner ce round. Ça devait se retourner contre eux. On joue tout pour les casser en deux. Même avec la grenade qui souffle le fumirene. Il se fait. Ils reviennent. Et il y a le sniper pour Broky. Il est là enfin. Broky reste là. Et c'est peut-être ce genre de round qui peut vraiment relancer FaZe. Oui. On l'a vu tout à l'heure sur un achat forcé. Sur le side attack. Il les a relancés. Cette fois-ci c'est en défense. Et Broky pour la première fois avec son AWP. Ouais. Ouais. Trop présomptueux ici. Il tombe. Broky décidément. Ce sniper ne veut pas rester entre les mains de ce dernier. Ouais. Alors là. Il y a une surprise. Et la surprise elle est signée. C'est son Kix qui ouvre des capsules. Anéantie les défenseurs du A. C'est inexcusable. Karaghan aurait dû gagner le duel. Il y a Karbela. Terminado. Ouais. Et là c'est presque la carte finalement. Tout ça pour ça. C'était une queue de poisson après le round précédent. Aerobs ? Un V5 ? Pas de keep ? Oui oui t'inquiète. Bah moi je préfère qu'il y a de la queue pour faire de les maps en prochain round. Oui. Je vais te le dire directement. Mais finalement. Il ne s'en sortira pas vivant là. Il ne s'en sortira pas vivant. Splinter Cell. Impossible. Pas d'extraction ici. Hop. Une élimination. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième ? La réponse est non. Shiro s'en charge. Et là. Mesdames et messieurs. Ça sent le roussi. Alors si on est un peu. Enfin par curiosité. Moi je veux voir le duel de Karaghan dans son écran. Pas pour l'affliger mais. Là je crois qu'on l'a su. Par le joueur stylo. Le transfert de spray est exceptionnel. Mais je pense que même si Frozen vence c'est quand même sacrément handicapant. Vu qu'il a déjà eu moins un xc. Il a l'air surpris. Je pense que Karaghan regarde B1. Et qu'il ne s'attend pas à traverser déjà. Ok ça me va. Ça me va. Vu que son joueur est sur le cabanon. Ouais. On ne comprend pas le timing. C'est très bien joué de la part de Zontix. Et accélération. Quasiment au niveau de cet intérieur. Evidemment. Zontix en tête de fil. Et une élimination. Deux. D'ailleurs pour Faye ça tient pour. Donc finalement. Donc une deuxième fois. Donc une troisième fois. Non 32-13. Peut-être une quatrième. Yann qui prend l'avantage. Il n'a qu'un seul qui peut le coucher. Shiro qui vend l'appareil. Et Rops. Et obtient ainsi avec son coéquipier. Un 2v1. Rops à l'effet surprise. Pas vraiment l'armement. Encore que ça se discute. On peut se méfier de cette position. On n'a pas de certitude. Pas maintenant. Là. Là ça devient beaucoup plus difficile. Là autant s'armer. Il n'y a pas mieux sur le chemin. Allez peu importe. On y va tel le kangourou. Et Rops qui y va pour le suicide. Premier quart. Pour Spirit. Elle avait été choisie par Faye. Si je me trompe. Ouais. Soit de Faye. Un side CT. Peut-être. Juste. Pour cette team Spirit. Mais on l'a dit. C'est l'une des meilleures équipes. Sur les sides d'attaque. On l'a vu. A l'ouverture. Ils sont cinglants. Très agressifs. Et qui plus est. Ils mettent les clutches. Franchement. Quand Rops a mis le clutch. Il n'a plus. 1 Et qui plus est. Et qui plus est l'autre. Et qui plus est là. 2 Et à la suite. C'est parti.